Hello, je suis à l'aéroport de Washington DC, là où il y a la Maison Blanche chez Donald Trump et donc en fait je fais une escale pour aller à Nashville où je vais prendre le Uber pour aller à Franklin. Alors qu'est-ce que je fais là ? Je participe à une conférence de trois jours organisée par mon mentor Cliff Ravenscraft qui s'appelle Free the Dream, il y aura une centaine de personnes, une dizaine de speakers dont des grands influenceurs du moins parmi les gens que je suis, moi. Une conférence qui est là pour nous encourager à vraiment poursuivre notre rêve et parler aussi de business, d'entrepreneuriat, d'état d'esprit, de changement de mindset, d'état d'esprit. C'est un rêve qui se réalise, il y a vraiment pas que je suis aux Etats-Unis. Je suis super content de partager ce voyage avec vous. Chaque jour, je fais un vlog pour vous raconter un peu mon quotidien ici. Je n'ai pas un format très défini, si ce n'est que pendant les vlogs et en plus des vlogs, je vais parler de business parce que le but, c'est de vous faire réfléchir et c'est un excellent moyen pour moi de parler de business puisque ici, je pense que je ne vais rien qu'en observant. J'ai déjà des anecdotes à vous raconter, donc ça va être génial. Merci de me suivre. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir certaines choses, si vous voulez que je fasse, lance-moi des défis si vous voulez. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à vous partager. J'ai énormément d'énergie et je suis tellement motivé. Là, je suis un peu fatigué parce que 8 heures de vol, mais je suis tellement émotionnellement, je suis au top. Et voilà, voilà. Donc, on continue le voyage. Je vais prendre l'avion. Ça va tenir 30 de vol, je crois. Et puis, je vais aller dîner parce qu'en fait, en tout et pour tout, je vais avoir une journée de 31 heures avec le décalage horaire. Ce qui fait que, voilà, j'ai grave faim. Allez, je vous raconte ça dans la suite de cette vidéo. Ciao, ciao. Alors, c'est ici mon arrivée officielle aux États-Unis. Voilà, j'ai décidé. Il faut que j'aille récupérer mes bagages encore. Je suis arrivé à Nashville. On sent une ambiance un peu plus traditionnelle, j'ai envie de dire. Je suis allé direct faire un tour à la librairie. Ouais, c'est ça. Et heure française, il est 1h du mat. Mais ici, il est 18h. Donc, je vais aller chercher mes bagages, prendre un Uber qui me coûtait 42 dollars pour aller jusqu'au logement où je vais. Et en fait, j'ai la chance d'être logé gratuitement. Je vous raconterai ça. J'y vais. Moi, j'ai changé d'avis. C'est ici officiellement que j'arrive aux États-Unis. Oh, il fait chaud. Il fait 30 degrés. C'est presque flippant. En fait, l'endroit où on récupère les valises, c'est totalement accessible au public. Mais je pense que voilà, c'est un pays où il n'y a pas ce genre de problème. Et puis, je ne vais pas vous montrer. Mais il y a une personne là à ma droite. Il y a une femme qui est en jupe. Et en fait, elle a une jambe artificielle, bionique. Je ne sais pas si ça se dit. Et c'est la première fois que je vois ça de toute ma vie à part à la télé. Et je pense que je le sens déjà un petit peu que c'est un pays où tu es accepté comme tu es. Et tu n'as pas à avoir peur du regard des autres. J'imagine que si tu es musulman avec une barbe, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, je trouve ça assez agréable. Je vous dirai un peu ce qu'il en est. Je vais aller choper mon Uber. Ciao, ciao, à toutes. J'y crois pas. C'est comme dans les films. C'est juste trop trop stylé. J'évite de trop filmer parce que je ne veux pas montrer la maison de l'autre sans son autorisation. Mais c'est juste trop mignon, quoi. Et je suis juste… C'est juste trop trop stylé. Je vais aller poser mes affaires. Je vais aller marcher pour dîner. J'ai eu une super conversation avec le chauffeur Uber. Je lui ai parlé de business en anglais. J'ai trop kiffé. Peut-être demain, on va se revoir. On verra. Ouais, je kiffe. Allez. Dîner dans une pizzeria où j'ai pris une salade et une mini pizza. Donc, ça va. C'était sympa. Il faisait super froid. Par contre, ils ont mis la clim. Du coup, je suis sorti très rapidement. Alors là, il est 4h du mat en France. 20h ici. Donc, je ne vais pas tarder. Je commence à fatiguer un peu. Je fais un petit tour par là. Et puis, je vais rentrer. C'est vraiment sympa. J'avais l'image des États-Unis. Forcément, je pensais à New York, Los Angeles, à Floride. Et là, je découvre une petite vie toute sympa. Alors, je pense que ça doit être un peu bourgeois, un peu riche. J'ai comme l'impression qu'il y a des pavillons super beaux. Je vous montre ça dans le vlog de demain quand il fera jour parce que là, il fait nuit. Mais voilà, quand on voit les petites boutiques comme ça. Clairement, ça doit être un peu chicose comme quartier. Je suis super content. Première journée. Je vais juste apprécier. Je vais continuer à me balader un petit peu et puis me rentrer, me reposer. Regardez ça. Je suis dans la chambre et je vous explique pourquoi je suis ici et pourquoi je suis ici. et je vais aller me coucher. Je vais aller me doucher. Je vais aller me coucher. Je suis trop fatigué. Donc là, je suis au premier étage en fait de cette maison. Et voilà, tout ça, c'est pour moi. Et regardez ce lit quoi. Énorme. Il y a même une salle de bain là-bas. Et je suis en train de regarder Gary Vaynerchuk sur une grande télé. C'est plutôt sympa. Alors, juste avant de vous dire pourquoi je suis arrivé là, en ouvrant ma valise, j'ai trouvé ça. Ce qui veut dire qu'on a cassé un peu mon cadenas, le verrou plutôt de ma valise pour vérifier ce qu'il y a dedans. Voilà. Il n'y a pas eu de bazar et tout. Voilà. Si un jour vous avez ça, ne soyez pas surpris. Il est 21h soit 4h du mat' alors en France. Donc, en même temps, c'est normal. Il ne faut pas que je me couche trop tôt. Sinon, je ne me fais pas au décalage horaire. Donc, c'est bien que je me couche à 22h. Ça va être parfait. Alors, qu'est-ce que je fais là? À la conférence Fouille de Gym, je suis l'un des premiers à avoir pris un billet VIP. Ça m'a permis notamment de discuter avec l'organisateur Cliff. Et voilà, c'est parce qu'il m'a convaincu en FaceTime qu'il fallait que je prenne le VIP et non pas le ticket normal. Et en fait, ça a créé un lien avec lui. Et ce que j'aimerais vous apporter comme réflexion, c'est ça. C'est que comme ça a créé un lien avec lui et lui, il connaissait la propriétaire de cette maison-là, et ben, il a vu que j'avais publié sur Instagram que j'allais dans un hôtel Best Western. Il m'a dit, non, il ne faut pas que tu ailles là-bas. C'est ton premier voyage aux États-Unis. Il faut plutôt que tu ailles chez cette amie. Je lui ai demandé. Elle est OK. Trop sympa. Il était super occupé. Il prend le temps. Elle, elle prend le temps de me répondre et tout. Et ce que vous compreniez là, il ne rentre que demain. Ils m'ont filé le code. Et genre, je peux faire ce que je veux là. Alors bon, voilà, ils savent que je suis quelqu'un de sérieux, mais le niveau de confiance, de générosité, d'hospitalité, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, voilà, comme moi, je me suis retrouvé à économiser 350 dollars d'hôtel, ce qui n'est pas rien du tout. Et puis, non seulement j'économise, mais j'ai du coup une expérience 100% américaine. Même si j'aime bien en fait être tout seul dans mon coin et tout. Voilà, demain, elle va rentrer avec son mari. On va pouvoir discuter, échanger. Et puis, elle a un métier passionnant. J'espère que je vais pouvoir vous en parler. Elle est éditrice, en fait, aux Etats-Unis pour des livres, voilà, que moi-même, j'ai acheté. Je suis vraiment fatigué. Je devais éditer mon vlog sur ce canapé ce soir. Mais je pense que je vais me pardonner et vous allez me pardonner de voir cette vidéo quelques heures plus tard. J'essaie de faire le calcul. Voilà, vous allez le voir en fin de journée plutôt qu'en début de matinée. Mais après, je prendrai le rythme. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci de suivre et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà, ces vidéos, je les fais pour moi parce que je veux que ce soit un souvenir. Je veux que mes enfants, ma femme regardent. Mais je veux aussi, évidemment, que ça vous aide, ça vous apporte quelque chose. Donc, dites-moi. Vous avez des questions ? Vous voulez que je fasse certaines choses ? Voilà, dites-moi. Et j'ai beaucoup de choses à vous raconter, notamment une belle discussion avec un chauffeur Uber. Et voilà, on va peut-être déjeuner demain ensemble. Je ne sais pas si je l'ai dit parce qu'en même temps, je fais des Instagram Stories. Mais si demain, je déjeune avec lui, ça va être un super dîner. J'ai hâte de vous le raconter. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !